Alors actuellement il se passe des trucs tout à fait bizarres dans notre pays, parce que les gauchistes, on ne sait pas trop pourquoi d'un seul coup là, d'un coup de baguette magique, depuis quelques jours ils sont très très à cheval sur les questions identitaires. Alors que s'est-il passé ? Alors je ne sais pas, moi j'ai ma petite idée, est-ce que les événements au Nouvelle-Calédonie auraient un peu changé la donne ? Bah peut-être, parce que depuis quelques jours ils nous parlent beaucoup de... ils mettent en avant beaucoup les notions de peuples historiques, de peuples autochtones mis en minorité sur son propre territoire. Les notions également de grande pluralisation, on va appeler ça comme ça. Tout ça, ça n'existait pas il y a quelques jours, on était vraiment des psychopathes dès qu'on disait ça, on était des fous furieux, des méchants. Bah finalement, maintenant c'est la gauche qui en parle, alors c'est un peu bizarre. En tout cas, Mario Maréchal a eu l'honneur et même le bonheur, je pense, de discuter avec un jeune identitaire kanak. Oui, vous savez, tous ces jeunes européens qui rechinent à être des identitaires français, mais dès qu'il s'agit des kanak, un peuple lointain à l'autre bout du monde, alors là, les types sont comme des fous, ça devient des identitaires kanak le jour au lendemain. Des derniers à Rio de Nouméa, c'est un peu bizarre, bah écoutez, on va voir ce qu'il en est. J'ai écouté madame Maréchal Le Pen parler, et c'est comme d'habitude, moi je suis vraiment choqué par ce que j'entends. Moi, le promo qui me choque, et vous me l'avez souvent... Alors les gauchis sont choqués par... Alors ils ne sont pas choqués par le Hamas, par contre, ça c'est pas un truc qui les choque beaucoup, ils ne sont pas non plus beaucoup très très chaudis par les aimers de banlieue. Voilà, des mecs qui brûlent des bibliothèques, des écoles et des crèches, alors là, ça ne les choque pas du tout. Non, 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 pas du tout. Ils ne sont pas choqués, ils vont même les soutenir, ils vont même mettre de l'huile sur le feu. Mais par contre, alors nous, on ouvre la bouche 5 minutes, alors là, ils sont ultra choqués, c'est la fin du monde. Ces gens-là sont quand même très 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 curieux. C'est de dire que les partis politiques sont responsables et les jeunes sont responsables. Les pauvres français menacés, eux, sont utiles de racisme anti-blanc. Donc j'aimerais... Mais vous avez vu quand même ce niveau de mépris du type en question là ? Le mec parle quand même des français, enfin je veux dire, je crois qu'il ne se rend même pas compte qu'il est quand même inclus dedans, mais bon, c'est pas grave. Et il parle de pauvres français menacés d'une manière ironique alors qu'il y a eu 5 morts. Ça, c'est des gauchistes. Ils sont toujours comme ça, bien au chaud, dans son petit quartier, en métropole, comme ça qu'il s'agit de parler de banlieue ou pourquoi pas de Nouvelle-Calédonie. On est très très loin, c'est pas grave. Et le mec comme ça, il se fout de la gueule. Des français coincés un peu là-bas, alors qu'il y a quand même eu 5 morts. Il y a eu 5 morts. Deux policiers ont été tués et 3 civils, assimilés comme étant des français de métropole, ont été tués. Et ce même fait, ils se moquent. Ils se foutent de leur gueule. C'est hallucinant. Et surtout, vraiment, enfin, je pense que ça me paraît assez évident, mais la seule boussole idéologique, je crois que c'est encore une preuve supplémentaire, la seule boussole idéologique de la gauche au sens large, je parle aussi également de la gauche de Guzman, de François Hollande, pour moi, c'est tous les mêmes. C'est vraiment l'un de la France et des Français. C'est ça leur seule boussole idéologique. Et ce qui les anime, vraiment, c'est ça. Parce que certains vont croire que le féminisme, c'est ce qui les anime, ou le LGBTisme, mais pas du tout, les gars. À côté de ça, ils font le bras d'écart avec, en copinant avec les frères musulmans, qui sont pas vraiment les amis de ces causes-là. Ils le savent très bien, ils le savent pertinemment. Mais le seul sujet, et d'ailleurs, même quand Quatennance, il tape sa femme, il est un peu dit à l'Assemblée nationale par la nubes, mais le seul sujet où ils sont vraiment cohérents, où ils font pas de grands écarts, c'est vraiment la haine de la France. Alors ça, surtout leur positionnement politique et tout, là, ils sont cohérents, il n'y a aucun problème. Exactement. C'est alucinant. Qui est le concert vraiment responsable et quelle issue elle propose ? Merci pour cette question d'un joyeux militant et les filles. Je suis en désaccord en effet total avec ce qui est dit. Oui, je considère que les jeunes qui pillent, qui volent, qui cassent et qui agressent sont responsables. Je vous le confirme, en effet. Je peux poser une petite question, vous aussi, ou pas ? Elles sont là, évidemment. Est-ce que vous êtes pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales ? Alors là, le jeune homme bégaye, évidemment, c'est « Hey, bégaye, rougie ». C'est magnifique, mais c'est pour ça que les gauchistes, il ne faut pas croire. Quand ils vous racontent, enfin, quand les récits médiatiques gauchistes vous racontent qu'ils ne souhaiteraient pas débattre avec nous parce que nous serions d'extrême droite ou supposément d'extrême droite et qu'on ne débattre pas avec l'extrême droite et ce genre de trucs, ce genre de conneries, eh bien, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le récit médiatique. C'est exact. Mais en fait, il en est l'air. S'ils ne veulent pas débattre avec nous, c'est qu'on les met en PLS constamment. Je veux dire, mais regardez ce jeune homme qui rougit, il a exactement la même tête que Mathilde Panot qui a pris une PLS il n'y a pas longtemps par cette même Mario Maréchal-Le Pen. C'est tout le temps comme ça. Et ils savent très bien, parce qu'ils ne sont pas non plus totalement idiots, qu'ils n'ont aucun intérêt à débattre avec nous parce que leurs incohérences, ils sont au courant. C'est juste qu'ils ratissent large et qu'eux, ils ne sont pas assez apprés et que c'est vraiment la politique dont tout ce qu'on déteste en fait. LFI, c'est ça. Même la NUPES en général, la gauche en général, c'est ça. Donc, ce jeune homme, c'est pertinemment qu'il a tort, mais il continue son délire. Il fonce dans le mur, tête baissée, ce n'est pas grave. Et c'est pour ça vraiment qu'ils ne viennent pas débattre, les gars, moi je vous dis. Vous êtes gêné, là. Ce serait long à expliquer. Vous êtes gêné, je pense. Vous êtes gêné, voilà. Donc, voilà, typiquement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un militant LFI, parce que la réalité, je vois très bien ce qu'il y a derrière, c'est que ce jeune homme est évidemment pour le droit de vote des étrangers. Il est ou de gauche ou d'extrême-gauche, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Je vois bien le raisonnement derrière. Donc, ce jeune homme, il ne vous le dira pas, évidemment, puisqu'il voit bien là où je veux en venir. Donc, lui, il est pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales en France. En revanche, il s'oppose à ce que des Français puissent voter sur un territoire français. Voilà. Je pense que tout est dit sur l'incohérence. Donc, le monsieur, il va défendre l'identité des populations autochtones en Nouvelle-Calédonie et le refus de la dilution culturelle en Nouvelle-Calédonie. Par contre, j'imagine qu'il doit être contre le fait que des Français autochtones puissent là aussi défendre leur identité en métropole et refusent le multiculturalisme qui vient de l'immigration. Est-ce que ce que je dis est faux, monsieur ? Ces gens-là, ils n'ont même pas l'honnêteté de leur conviction, enfin, de leur soi-disant conviction, parce qu'on ne s'est pas trop avec eux. Parce que nous, par exemple, quand il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, je veux dire, c'est évident qu'on défendra toujours les Français, où qu'ils soient, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est non négociable. Mais par contre, c'est évident que oui, il y a un problème en Nouvelle-Calédonie, que les canals se retrouvent en minorité sur leur territoire historique. Évidemment, ça a posé des problèmes parce que dans ces cas-là, la démographie fait loi et, d'un point de vue électoral, ça a posé des sérieux soucis. Donc, il faudrait avoir une politique assez intelligente comme ça pour régler ce problème-là, en tout cas, ne pas l'empirer. Donc, on a l'honnêteté de se dire que c'est un problème. Mais les gauchistes, même pas. Quand on leur parle de mise en minorité du peuple doctone français sur son propre territoire en métropole, alors là, ça ne les dérange pas. Et au contraire, ils vont même l'encourager. Est-ce que nous, on encourage le fait que les Blancs aillent s'installer en métropole ? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on sait qu'il y a un problème et que... Alors qu'eux, ils encouragent vraiment la France à se diluer comme ça dans l'immigration. Et au passage, c'est pas un hasard, c'est l'encourage parce qu'ils détestent leur pays, donc c'est pas illogique. Mais c'est aussi parce que ça fait leurs petites affaires. Leurs petites popotes politiques, elles passent aussi par là. Parce que, par exemple, toutes les municipalités comme ça du 93, je ne cite que 93 pour être gentilles, mais elles sont toutes détenues par des mères LFI et une UPS. Et bizarrement, pourquoi votre avis ? Parce que la démographie là-bas, elle n'est plus vraiment l'avantage des partis qui défendent la France et les Français, c'est évident. Donc, ça les arrange bien. Et ce jeune homme, qui a 25-30 ans, malgré tout, il est à beau être jeune, il réagit déjà comme un vieux. Il fait sa petite popote électorale, il fait ses petits calculs dans son coin, mais c'est vraiment affligeant quand d'être comme ça aussi jeune, je suis désolé. C'est affligeant. Encore une fois, ce serait long, mais vous savez, on vient du même point, on est bretons tous les deux, donc je ne pense pas vous faire la leçon sur le FLB et la RB, mais voilà. Ok, d'accord. On ne va pas rentrer dans le débat. Encore une fois, ces gens-là, quand on vous dit qu'ils détestent la France, je peux dire, là, c'est encore le cas. Le mec parle du Front de Libération de la Bretagne, le FLB, ça n'a jamais été détendre. Mais en fait, tout ce qui touche aux intérêts de près aux droits, à la France et aux Français, les mecs, que ce soit des agents extérieurs ou intérieurs, ce n'est pas grave. Les mecs, ils foncent dedans, t'es baissé, il n'y a pas de souci, quoi. C'est hallucinant d'avoir ce genre de personnes en France. Dans notre pays, c'est valable un peu pour tous les pays occidentaux, d'ailleurs. Mais encore une fois, comme on l'a dit au début de la vidéo, ces gens-là, ils voient d'un mauvais oeil les identitaires français et jamais de la vie, ils en seront, on a bien compris. De toute façon, ils détestent leur pays. Mais par contre, d'un seul coup, les mecs se transforment en identitaires kanak, un peuple méconnu, quoi qu'on en dise, à l'autre bout du monde. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre le truc. En tout cas, si vous pouviez tous vos abonnés, ça nous ferait vraiment, vraiment plaisir. On ne vous demande jamais rien ou pas grand-chose. Et on aimerait attendre les 100 000 bientôt, très, très bientôt. Donc, ça ferait vraiment plaisir. Si tout le monde, tous les gens de KakaLavidou pourraient s'abonner, ça serait cool. Ça ferait plaisir. Et également, commentez et puis likez. Voilà pour le référencement. Et puis, on en parle en commentaire. Allez, salut, salut.